A la lecture de documents officiels sur le développement agricole en Afrique, on apprend que le continent en 1967 possédait plus de machines agricoles que la Chine, l'Inde et une partie des pays de l'Asie du Sud-Est. La tendance a commencé à s'inverser dans les années 2000. Aujourd'hui, les parties du monde qui autrefois traînaient le pas derrière l'Afrique sont des champions de la production agricole. En effet, plus de trois quarts des agriculteurs en Afrique subsaharienne labourent principalement leurs terres à l'aide d'outils manuels, une pratique synonyme de faible productivité et particulièrement non attrayante pour la jeunesse. Or, le travail manuel ne suffit plus à nourrir la population africaine en constante augmentation. Les agriculteurs doivent recourir à la mécanisation s'ils ne veulent pas voir se creuser encore davantage l'écart entre la production de denrées alimentaires et les besoins croissants de la population. En effet, la mécanisation de l'agriculture en Afrique peut accroître la productivité et rendre l'emploi rural plus attrayant car elle permet de réduire la pénibilité des travaux. On constate avec regret que dans le passé, parfois récent, de nombreuses initiatives ont échoué avec des machines données ou subventionnées qui finissent abandonnées à raison de l'absence de pièces détachées et de services de réparation. L'on se pose la question de savoir comment réduire les coûts d'acquisition du matériel agricole. Plusieurs solutions peuvent être adoptées par les agriculteurs pour mécaniser leur exploitation. Cette option permet à un agriculteur de louer à un individu, une entreprise ou une organisation du matériel ou des engins pour travailler dans son exploitation. En général, les agriculteurs travaillent selon les saisons, ce qui fait qu'ils n'ont besoin de matériel agricole que pendant une certaine période de l'année. En dehors de cette période, ils n'auront pas l'utilité de posséder ce matériel. S'ils effectuent un achat, le matériel restera sans activité pendant les autres intervalles de temps. Par conséquent, la location est la meilleure alternative. Au Nigeria, par exemple, une start-up technologique donne aux agriculteurs un accès temporaire à des tracteurs sur demande. Les agriculteurs peuvent demander un tracteur en adressant un SMS à un agent qui regroupe les demandes. Une plateforme technique associe les tracteurs disponibles et les travaux à faire, puis suit l'utilisation de chaque engin. C'est l'occasion ici d'inviter les investisseurs potentiels ainsi que les opérateurs économiques à s'intéresser à cette idée de business. Ils peuvent créer des entreprises de location du matériel agricole. Le besoin est réel et ils rendront service à l'agriculture africaine. Pour réduire les coûts de production et l'investissement que représente l'acquisition du matériel agricole, l'achat à plusieurs peut être attrayant. Il s'agit donc d'une copropriété. Toutefois, mal organisée, l'entente peut vite dégénérer. En effet, il est plus facile de partager les frais d'acquisition que de définir les modalités d'utilisation, de gestion, d'entretien et de réparation. Il sera impératif pour les copropriétaires de définir avec précision toutes ces modalités par écrit. L'acquisition à plusieurs peut être faite de deux manières différentes. Soit l'un des copropriétaires est mandaté par les autres. Dans ce cas, il est important qu'un mandat soit établi pour lui donner l'autorisation de réaliser l'achat en leur nom. À cet effet, mieux vaut être le plus précis possible pour éviter les surprises, type de matériel, prix d'achat de répartition. Soit le matériel est acheté par l'ensemble des agriculteurs. Dans les deux cas, la facture devra mentionner le nom de tous les acquéreurs et leurs parts respectives. 3. La création d'une coopérative d'utilisation du matériel agricole. Il s'agit d'une forme de société coopérative agricole permettant aux agriculteurs de mettre en commun leurs ressources afin d'acquérir du matériel agricole. Cette coopérative d'utilisation du matériel agricole doit fournir du matériel à ses adhérents alors que ses derniers s'engagent à l'utiliser. Il faut un nombre minimum de membres. Contrairement à la solution précédente où les acheteurs sont copropriétaires du matériel, ici, la coopérative est l'unique propriétaire du matériel et les équipements utilisés en commun. Dans plusieurs pays, des coopératives notamment au Bénin et au Nigeria ont réussi à offrir des services de mécanisation à leurs membres qui ont non seulement eu un impact économique et social positif, mais ont également bénéficié d'une participation active. Ces initiatives doivent émaner du secteur privé ou de la société civile. Elles doivent véritablement être implantées pour combler la brèche créée par les efforts infructueux de l'État et des donateurs visant à promouvoir la mécanisation. Mais ces solutions imposent comme préalable de savoir vivre et travailler en groupe, car l'entente et le respect sont indispensables entre agriculteurs. Si le matériel est loué ou emprunté et remis dans un état dégradé ou sale, c'est un manque de respect pour l'autre agriculteur qui empruntera. Autre préalable, il faut prévoir de bien assurer le matériel partagé pour pouvoir faire face rapidement aux pannes ou aux accidents. Pour réussir à implémenter ces solutions et les rendre viables sur le long terme, il faut acheter les machines adaptées au contexte local et s'assurer de l'accès facile aux pièces de rechange. Inutile d'acheter des machines sur lesquelles les opérations de maintenance seront difficiles. Pour rappel, la mécanisation ne sert pas seulement à labourer la terre, mais aussi à planter, récolter, transformer et stocker des produits. Créer des entreprises de location du matériel agricole, des entreprises de fabrication ou de maintenance du matériel agricole, des sites internet de location de matériel sont autant d'éléments qui peuvent booster la mécanisation de l'agriculture sur le continent africain. Encore faut-il en être conscient. Maintenant que nous le savons, agissons. Maintenant que vous le savez, agissez. Toi qui as réussi à acheter un tracteur, au lieu de l'utiliser seul, loue-le à d'autres agriculteurs de ta région. Mets ton contact et ta région en commentaire de cette vidéo. Les agriculteurs intéressés te contacteront. Toi qui as de l'argent et qui cherchent dans quoi investir, crée une entreprise de location du matériel agricole, achète du matériel adapté aux cultures de la région où tu comptes t'installer. Vraiment, tu impacteras des vies. Vous devez passer à l'action. Aussi petit que soient vos pas, l'essentiel est d'avancer. Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ. Agir fait toute la différence.